Grenoble Street Art Fest 2019 vous propose Pochoir Sonore Une série de rencontres avec les artistes présents sur le festival. Invité de ce numéro, Augustine Coffier. Et bien c'est parti, bonjour à tous, nouveau numéro de ce Pochoir Sonore, nous sommes aujourd'hui dans le patio de l'hôtel Le Splendide à Grenoble qui accueille Augustine Coffier pour sa participation à ce festival. Nous allons prendre un petit instant avec lui pour parler de son travail, de sa vie, de la musique qu'il écoute, pourquoi pas, et du street art en général. Augustine, hello ! Hello ! Hello ! How are you after these days in France ? Splendid ! Splendid hôtel ! I'm good, I'm excited, the work is done. Augustine se sent bien, il est content d'avoir terminé son oeuvre, il est content de voir comment les choses se sont déroulées. Pour l'instant c'est encore une réaction à chaud, c'est encore assez frais, il attend de rentrer à la maison, d'avoir pris un petit peu de recul, de recevoir de nouvelles photos, mais la réaction des gens, le dévoilement de la fresque, le timelapse qui a été produit sur l'ensemble de sa production, le rendre vraiment ravi, et voilà, pour l'instant il essaie de se reposer un petit peu. Et en tout cas il digère tout le travail qu'il a fait pendant toutes ses journées. Augustine, tu es ici pour faire un mur, mais il y a aussi des toiles qui sont dans une galerie à Fontaine, au Vogue. Effectivement, il y a certaines oeuvres qu'il a exposées à Fontaine en collaboration avec Robert Proch, et ses oeuvres étaient en Espagne, donc c'est une collaboration qu'il a fait avec Robert il y a de ça un an, et c'est Jérôme Katz, directeur du festival, qui a sélectionné un petit peu les oeuvres à afficher et à exposer pendant ce Grenoble Street Art Festival. Tu es l'initiateur du mouvement Graffuturisme, d'où cela vient-il, et qu'est-ce qui t'a amené à ce style pictural ? Graffuturisme, c'est un terme qui a été connu en 2010 par Art Poesia, de l'Amérique de la Californie, il est dans un collectif d'artiste qui s'appelle Transcend, dont je suis un part de l'artiste. Il a remarqué que le Graffuturisme est devenu plus prominent en Europe et de certains artistes en fait réussi à mettre un mot, à mettre un terme sur ce qu'il considérait être une évolution naturelle du graffiti, c'est-à-dire repenser un petit peu une ère post-graffiti, en intégrant cet aspect de futurisme, de traits très bruts, dans des géométries très très franches, et c'est un petit peu cette sensation d'art abstrait, mais en utilisant des outils, des méthodes et vraiment une technique issue du Graffiti que le Graffuturisme est apparu. Ce qui est intéressant, c'est qu'Augustine est considéré comme le parrain du Graffuturisme, et même si lui n'aime pas forcément cette étiquette, il aimerait rappeler que depuis qu'il peint, c'est-à-dire qu'il a peint toute la moitié de sa vie, il est vraiment parti du graffiti pour aboutir au Graffuturisme. C'est une évolution au cours de sa carrière, et il est à la fois heureux, mais à la fois il est contraint de faire du Graffuturisme, puisque l'évolution même de sa technique et son inspiration l'ont menée au Graffuturisme. Donc, tu parlais d'un style qui n'était pas académique, mais est-ce que tu as analysé certaines toiles peut-être de Marc Ernst ou de Braque ? Est-ce que c'est ce style de peinture que tu as pris pour pouvoir aujourd'hui continuer dans le Graffuturisme ? Ok. Je ne suis pas familier avec Marc Ernst, je vais vous dire que les artistes mortes que je suis inspiré par, un vivant encore, Libius Woods était un architecte d'architecte américain, il n'a jamais construit rien, mais la façon dont il l'a illustré, c'était inspirant. Alors, il ne peut pas effectivement considérer qu'il a un parcours académique classique, et ses grandes influences ont été en fait de la part de non-artistes dans le sens traditionnel du terme, puisqu'il a évoqué Libius Huggs, qui était un architecte contemporain, mais un architecte théoricien. Il n'a jamais construit, bâti d'immeubles, mais ses dessins étaient dans une ambiance assez futuriste aussi. Il a évoqué également Sid Mead, qui était un designer futuriste, qui a dessiné le premier véhicule Tron, et Blade Runner également. Et en fait, toute cette ère où les États-Unis étaient en train de virer vers une vague post-industrielle. Et de part également son entourage, ses proches, son père était ingénieur dans l'industrie automobile, donc tout ce qui était milieu industriel, mécanique, c'est vraiment des choses, des engrenages, c'est vraiment des éléments qui l'ont inspiré. Et sa maman était aussi artiste. Il évoque également Antonio Santaglia, un artiste italien qui a beaucoup travaillé aussi sur des thèmes de futurisme, de mécanique. Il veut préciser que le futurisme n'a rien à voir avec le gras futurisme. Et dans son aspect politique, c'est pas la même démarche, même si les mots s'y prêtent et même s'il y a une concordance au niveau des mots et des expressions utilisées. Augustine, ça fait longtemps que tu touches des bombes ? Ça fait longtemps que tu es face à des murs ? Comment est-ce que tu es venu à la peinture, au mur ? Est-ce que tu privilégies le mur plutôt que le canvas ? Comment tu as ce rapport au travail et à la création ? Non, il y en a. J'ai appris à peindre par faire du graffiti, au premier temps. Depuis un jardin de graffiti, où tu peux prendre plusieurs cannes et pratiquer. Et j'ai pratiquer en faisant des personnages et puis mes lettres pour apprendre à utiliser ces cannes comme outils. Et puis, à l'heure, j'ai appris à peindre grâce au graffiti. Et c'est vraiment, dans ses premières années d'expression artistique, il a considéré que l'outil bombe, l'outil spray, devait être compris, maîtrisé. Donc il a passé ses années de lycée à, en fait, ne faire que peindre. Et il voulait vraiment comprendre comment tout cela fonctionnait. Il a même arrêté le skateboard, il n'avait plus de travail. Sa vie était vraiment au milieu et complètement dédiée au graffiti. Et c'est devenu une obsession. Et même si son nom d'artiste, Augustine Coffey, venant de son nom de naissance, son nom administratif, maternel, et Coffey étant plus son nom d'artiste, il a voulu joindre ses deux vies en tant qu'artiste en devenir et artiste graffeur avec l'acronyme de cette relation au spray. C'est intéressant puisqu'il considère un équilibre nécessaire entre son travail au studio, où il arrive à vraiment aller au bout de sa technique, avoir plus de temps. C'est également des œuvres qu'il fait pour vivre. C'est des œuvres qui sont exposées dans des galeries, dans des foires, etc. Et le travail qu'il fait sur des murs en public, donc des œuvres qui sont visibles aux enfants, qui sont visibles à des gens même qui ne pensent pas ou qui n'ont pas la possibilité d'aller dans des galeries d'art. Et c'est en fait cet équilibre entre sa vie de studio et sa vie également dans la rue avec son collectif de graffeurs, où là il peut vraiment s'exprimer et il va être sûr que son œuvre, son art, va être vu par le plus grand nombre et des gens de milieux très différents. Alors justement, ce crew à L.A., vous êtes nombreux à l'intérieur ? Vous vous connaissez depuis très longtemps ? Ou ce sont des graffeurs que tu as rencontrés au fur et à mesure de ton travail et à qui tu as proposé de venir travailler avec toi ? Ou alors eux sont venus te voir en te disant « j'aimerais bien te donner un coup de main et pourquoi pas participer à ton travail ? » Je suis dans 5 collectifs, peut-être 6. Probably 5 ou 6. Over the years. I will tell you the order of my crews. TPS, UTI, RF, WCA, Agents of Change, Transcend. So all of them, my first crew TPS was the crew that I got in in 93 as coffee. Et ils m'ont donné la chance d'explorer et partager. Et nous avons eu des camaraderie et de l'équipe. Oui, ils étaient amis. Alors en fait, il est membre de 5 ou de 6 crew de collectifs de street artists. Ça dépend. Le premier qui a vraiment décidé de l'accepter en tant qu'artiste, c'est TPS en 1993. Et c'est là qu'il a pris son nom Coffee. C'est vraiment devenu des amis. Et voilà. TPS, c'est vraiment la base de son mouvement et de son groupe de graffeurs en tant que collectif. Ensuite, il y a UTI qui a déjà 30 ans d'existence. Et c'est ce qu'il a qualifié de graffiti hardcore. C'est en mode, pas forcément du talent, mais il faut deux impacts. Il faut que le graffiti aille dans la rue et que, voilà, c'est des actions coup de poing, un graffiti brut. Ensuite, il y a RF et WCA. Et en fait, c'est des collectifs qui permettent de faire en sorte que son art soit reconnu au sein du milieu. Et il a souhaité rappeler qu'à la base, il n'avait pas voulu mener une carrière en tant que graffeur. Il savait qu'il allait se dédier à une carrière artistique. Il ne savait pas si c'était la peinture, voire même la musique. Et en fait, il a fait du graffe parce qu'il était bon dans ce domaine. Et toutes ses œuvres en tant qu'artiste graffeur, ont vraiment, lui ont permis de pouvoir se, vraiment, démontrer, s'exprimer, voilà. Et d'aboutir vraiment à une maîtrise de ces techniques. Et les deux dernières crew, WCA et Transcend. WCA est aussi une autre 30 ans plus crew de L.A. Je suis risqué. WCA, pareil, c'est vraiment un collectif qui a plus de 30 ans. Et Transcend, c'est un collectif où des artistes de renom aussi sont impliqués. On peut parler de Poesia ou Joker. Mais le collectif pour lequel il est le plus actif, c'est quand même UTI. Elle a gagné un genre d'artiste international, un part de ce collectif. Out of all of my crews, UTI est le plus actif and the one I connect with the most. The other guys, we're kind of like honorary. You know, when we do something, we represent our crew and what have you. But UTI is kind of the one I do the most for, for the graffiti part of it all. Le collectif Transcend est, selon lui, un des premiers à avoir réussi à faire converger des artistes qui étaient progressistes, dans le sens du graffiti. Et eux, ils n'ont pas hésité à assumer tout de suite leur vision graphuturiste, dans le sens où dès la fin des années 90, début des années 2000, ils ont vraiment tenté des choses et ils ont innové. et il y a déjà 20 ans. Et aujourd'hui, les gens reproduisent un petit peu ce qui avait été fait par ce collectif il y a 20 ans maintenant. Alors, tu disais que tu ne savais pas, lorsque tu étais jeune, si tu allais faire de l'art, mais quel type d'art ? Du dessin, de la peinture, de la musique ? Si tu avais dû choisir un instrument de musique, qu'est-ce que tu aurais choisi ? Et est-ce que tu aurais pu faire de la musique ? S'il avait pu poursuivre une carrière en tant que musicien, il aurait choisi la flûte, ou bien le xylophone. En fait, beaucoup sont impressionnés par le saxophone ou la contrebasse, mais lui, il était omnibulé par la flûte ou le xylophone. Bon, ce n'est pas la carrière qu'il a choisi de suivre. Même s'il avait l'opportunité, il aurait pu suivre des cours, prendre des cours de xylophone. Désormais, sa carrière d'artiste lui permet d'avoir le temps de travailler la musique, mais à partir de machines, je pense qu'il fait des samples avec un ordinateur et c'est sa façon à lui un peu de contribuer à une création musicale, non pas en jouant de l'instrument directement, mais en samplant et en transformant des pistes audio qu'il arrive à extraire. Alors, est-ce que tu écoutes de la musique lorsque tu peins, ou est-ce que tu écoutes l'environnement ? Dans quelles conditions est-ce que tu es exactement ? En fait, ça dépend de certaines phases. Pour cette œuvre en particulier qu'il a fait à Grenoble, il a commencé en écoutant de la musique très ambiante, donc il s'est installé face à son mur vierge et il a mis des sons assez lents, assez profonds. Et au fur et à mesure que l'œuvre avançait, il a commencé à changer de style de musique jusqu'à enlever les écouteurs, puisqu'il avait besoin de se retrouver un petit peu avec lui-même, de faire le point sur ce qu'il avait fait et ce qu'il avait à faire. Et même si la musique jouait encore, ses écouteurs étaient encore branchés, il ne les avait plus dans les oreilles, mais il avait besoin de se retrouver aussi avec un environnement. Donc c'est vraiment différentes phases au fur et à mesure que l'œuvre évolue. Alors justement, les couleurs que tu as posées sur ton mur, est-ce qu'elles ont été en relation avec ce que tu avais autour de toi, la nature, les arbres, le peu de véhicules qu'il passait, le ciel aussi, la couleur du ciel, ou c'était quelque chose que tu avais prévu en amont et que c'était déjà installé dans le schéma global du dessin ? Alors quand il a préparé son œuvre, il a dû faire des propositions à l'université qu'il devait approuver avant de pouvoir commencer la mise en peinture. Et donc au fur et à mesure des échanges qu'il a eus, sa dernière proposition, il en a proposé trois. Il a suggéré que l'université choisisse la première, c'est ce qui a été fait. Et l'idée du bleu, en fait, pour lui était pertinente puisqu'il a regardé sur Google Maps, en fait, il s'est pas mal servi des outils numériques pour voir où était situé le bâtiment, à quelle adresse, quel était l'environnement autour. Donc on voit les montagnes, un espace ouvert avec un petit peu de verdure. Et donc le bleu, selon lui, correspondait et représentait un petit peu l'environnement dans lequel son œuvre allait être produite. Il a aussi considéré le fait que la rue dans laquelle il a peint, c'était la rue des mathématiques. Le bâtiment sur lequel son œuvre est posée, c'était l'ancien bâtiment des mathématiques, et aujourd'hui le bâtiment des nouvelles technologies, IT. Donc il ne voulait pas que ce bâtiment éclabousse aux yeux des étudiants des couleurs trop agressives, pas de rouge, pas de violet, et donc il a pris un bleu subtil, on pourrait dire un bleu intégré, vraiment non pas lisse mais harmonieux. D'ailleurs il y a plein de camailleux, c'est du bleu mais ce n'est pas un seul bleu, c'est toute une palette de bleu. Effectivement il y a un bleu chaud, il y a un bleu qui vire vers le gris, il y a un bleu vert, il y a une large palette de bleu. Il n'a pas tout utilisé mais quand même un certain nombre de teintes différentes. Est-ce que ce travail à la bombe t'a aidé pour pouvoir faire justement ce travail en volume, parce qu'habituellement tout est fait sur un aplat, alors que là tu te retrouves sur un mur, une rampe d'escalier, un deuxième mur, c'est quelque chose d'une cheminée presque, c'est quelque chose d'assez compliqué à regarder dans les trois dimensions lorsque l'on prépare. Le spray gun a aidé parce qu'il couvrait une surface large et m'a donné des gradations que j'ai vraiment besoin. En fait, il a travaillé avec un pistolet à peinture, beaucoup, il connaît très bien cet outil, mais également avec des bombes. Et là, ça l'a vraiment aidé justement à appréhender cette surface en trois dimensions avec un mur plein, avec des escaliers, avec beaucoup d'angles. Et il n'a pas voulu masquer ces altérations de surface, il a voulu plus les accentuer ou alors les mettre en avant. Il ne voulait pas masquer les escaliers mais il voulait vraiment qu'ils soient intégrés dans l'oeuvre et qu'elles puissent être visibles quel que soit l'angle avec lequel on regardait le mur. D'ailleurs, c'est en utilisant tous ces contrastes qu'il a réussi à faire des nuances de couleurs qui accompagnent les angles ou bien qui arrêtent, qui marquent vraiment ses choix en termes de gras futurisme. Combien de temps t'as-t-il fallu pour mener à bien ce travail ? Et est-ce que, malgré les intempéries, tu es satisfait de ce que tu as réalisé ? Est-ce que tu es satisfait de ton travail ? Je dirais, je pourrais continuer. Si je me donnais quelques jours, quelque chose d'autre aurait fallu, j'aurais pu couvrir quelque chose. Mais ça n'aurait pas été... Avec le temps que je l'ai donné, je suis heureux avec où c'est. C'est intéressant puisque, sur toutes ces oeuvres, il considère qu'on peut toujours aller plus loin. Là, si on lui avait permis de rester plus longtemps à Grenoble, il aurait travaillé encore plus longtemps sur son oeuvre. Il aurait peut-être ajouté d'autres nuances de blanc, peut-être qu'il aurait modifié quelques angles. Mais dans tous les cas, c'est vraiment cette persévérance et cette ambition de vouloir faire une oeuvre dans le temps imparti. Dans tous les cas, les gens ne s'attendent pas vraiment non plus à un résultat. Ils ne savent pas vraiment ce qu'ils vont découvrir. Donc, pour lui, le travail est fait. Tant qu'il est là, il travaille. Après, son corps lui a aussi demandé de se calmer un peu puisqu'il nécessite beaucoup de temps pour nettoyer les matériaux, nettoyer les outils qu'il utilise. Mais il est plutôt satisfait. Bien sûr qu'il aurait pu faire mieux ou faire plus s'il avait eu la possibilité de rester plus longtemps à Grenoble. Deux dernières questions. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, le street art dans sa globalité est toujours aussi subversif qu'il y a quelques années ? Comme tu disais quand tu sortais avec tes crew il y a quelques années, c'était pour… Il fallait un message rapide, dur, fort. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, on en est toujours à ce point-là ou on est passé à autre chose ? Quelque chose de plus décoratif ? Qu'est-ce que tu penses qu'aujourd'hui ? C'est intéressant de voir comment le street art a évolué et d'où il vient. Les prémices du street art, c'est quand même des enfants dans la rue qui prennent la une craie et qui écrivent sur un mur. À New York, c'est des gamins qui écrivent sur des trains, sur des rames de métro. Ensuite, ça a évolué, c'est devenu plus avec des ambitions politiques, protestations, avec des revendications, des enjeux. Le street art s'affichait vraiment en tant que mode de revendication. Aujourd'hui, le street art a pris une autre tournure. Le street art, il évolue. En fait, ce n'est pas un art figé et ce n'est pas plus mal, puisque dans tous les cas, les sociétés évoluent, donc le street art évolue. C'est intéressant de voir comment des designers graphiques sont capables de produire du style graphiste, graphe, mais ils ne sont jamais allés dans la rue pour faire du street art. Le street art, c'est un petit peu devenu un mélange de toutes ces évolutions des sociétés, des techniques aussi. Et selon lui, ce mélange et cette démocratisation du street art n'est pas une mauvaise chose en soi, puisque ça permet à ce que beaucoup de gens qui ne sont pas dans le milieu artistique ou qui ne sont pas du street art puissent être confrontés à l'art. Et il rappelle qu'à l'époque, quand même, c'était dangereux de taguer dans la rue ou de faire du street art. Aujourd'hui, on a des mères de famille qui vous prennent en photo, donc ce n'est pas plus mal. C'est intéressant puisque ça permet vraiment d'intriguer les gens et de les confronter à l'art. Donc si le street art permet justement de faire sortir l'art et de permettre la rencontre entre un public et des artistes... Parce que justement, on parlait musique avec toi, là on est en train de parler d'un moment donné de la création où il y a eu des revendications, aussi bien dans la musique que dans l'art pictural, je voulais te faire écouter un morceau de musique. D'abord, nous écoutons. Sous-titrage ST' 501 Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, ce type de message peut encore passer ? C'est une chanson de Jill Scott Aaron. Oh oui, c'est une chanson de Jill Scott Aaron. Oui, c'est une chanson de Jill Scott Aaron. Tu sais cette chanson ? C'est une chanson de Jill Scott Aaron. Juste après que l'homme... Au moment où la navette spatiale a posé deux hommes sur la Lune. J'adore le message, j'adore le message. Je voulais savoir si toi tu penses qu'aujourd'hui, un homme aussi talentueux et aussi connu musicalement ou artistiquement pourrait se permettre de tels propos aujourd'hui. Une chanson. Une artiste. Une artiste, non. Je pense que... Je pense que quand il y avait ça, il n'a pas pu faire enchaîner. Il n'a pas puissant. Il n'a pas puissant dans certaines sections. Il n'a pas puissant dans certaines de ses concerts ou on a record. Et c'est devenu popular avec les jeunes personnes qui étaient samplés de la ligne. En fait c'est incroyable le contexte dans lequel cette chanson a été diffusée, non pas à la radio, puisque les radios ne diffusaient pas cette chanson, mais les gens pouvaient l'écouter sur le vinyle, ils achetaient ou bien en concert. Et un message diffusé dans un style slam de poète chanté, aujourd'hui peut-être qu'il pourrait être produit, mais dans tous les cas il ne pourrait pas utiliser les canaux de diffusion populaire tels qu'on les connaît aujourd'hui. Et il faut vraiment remettre la diffusion et la création de cette chanson, de ce message dans son contexte, avec une Amérique sous Nixon, avec des guerres, des inégalités, beaucoup de tensions au sein des sociétés. Et ce message vraiment permettait aussi aux personnes qui l'écoutaient de comprendre la société dans laquelle il vivait, avec une certaine finesse et un talent de la part du chanteur qui aujourd'hui serait très très difficile à retrouver. C'est pas la question de l'économie, bottom line. Et si vous contemporiezz ce qu'il est maintenant, vous pouvez trouver que la connexion. Il y a toujours vont être une école quand il y a des abusse de pouvoir et il y a toujours vont être des gens qui parlent la truth de pouvoir. Je pense que Névi-Banksy est le meilleur à faire de l'économie, où les gens catchent avec eux. Parce qu'il est aussi pas une personne où vous ne pouvez pas mettre un peu à face sur lui. Le cœur même, le noyau même de cette chanson, c'est vraiment mettre l'accent sur les inégalités qui traversent des sociétés de l'époque. Et si on fait une transposition à notre société contemporaine, un des artistes qui pourrait le plus être comparable à un tel message, à une telle puissance de frappe, c'est bien sûr Banksy. Après, il ne veut pas parler non plus en son nom. Banksy, c'est un anonyme, mais dont les œuvres sont connues de tous. Et dès que Banksy fait quelque chose, tout le monde a envie de savoir ce qu'il a fait et de comprendre, d'aller plus loin, au-delà même du nom, mais vraiment, de comprendre l'œuvre. Et c'est intéressant d'un côté de voir qu'un bateau, il avait fait une installation à Venise avec des paquebots, et puis trois semaines plus tard, un bateau s'écrase dans le port de Venise. Donc ce mec a juste un message à nous donner, une prémonition, une vision sur nos sociétés contemporaines qui est assez extraordinaire. Sur le message de ses œuvres et sur la dimension de ses œuvres, elles ne sont pas politiques au sens premier du terme, mais il souligne quand même le fait que ce soit un homme de couleur aux États-Unis, qui vient d'un milieu du graffiti, donc un petit peu décrié. Et même s'il ne représente pas les États-Unis quand il fait des œuvres à travers le monde, de fait, c'est un Américain qui essaye d'être un homme bon, un homme tolérant, avec une ouverture d'esprit justement qui pourrait en inspirer beaucoup. Et même si son travail concrètement n'est pas politique, le fait même d'être un artiste de couleur américain qui fait du graffiti, c'est politique déjà en soi. Quel regard tu as vu sur la France ? Enfin, quand on est Américain, quand on est artiste français, quel regard on a sur l'art en France, ou sur la façon de vivre des Français ? Je voudrais revenir sur le premier gros choc culturel qu'il a connu en tant qu'artiste. En fait, ses premières œuvres ont été connues et reconnues au Japon. Et le choc culturel entre un Américain de la côte ouest et un Japonais a été très très fort. Et bien sûr qu'il avait entendu, vu des choses aux États-Unis sur la France, mais quelque chose qu'on ne peut pas mesurer tant qu'on n'est pas venu ici, c'est toute cette ferveur et ce bon vivre à la française en termes d'appréciation de la nourriture, des siens, de l'environnement. Et c'est également cette prise de position, cet engagement politique, sociétal, que les Français démontrent tous les jours. La dernière nouvelle des États-Unis, c'est quand même les Gilets jaunes. Et ils se demandent bien qu'est-ce que les Français ont encore à aller dans la rue et à manifester. Donc c'est vraiment bien au-delà de Paris, puisqu'il a pu quand même se balader un petit peu en France. C'est tout ce qui fait justement, voilà, cette ferveur et ce savoir-vivre à la française. Une ouverture d'esprit et il faut noter aussi qu'il a une galerie à Paris, il a un studio à Paris. Donc ça démontre que les Français aiment son travail. Il ne considère pas que c'est quelque chose d'acquis et il remet toujours en question ce qu'il fait. Mais voilà, les Français l'ont accueilli, l'accueille et il est toujours content de venir ici, que ce soit pour des courtes périodes ou bien pour des résidences un peu plus longues. La France est également un pays où beaucoup d'artistes, pas ou peu reconnus dans leur pays d'origine, ont pu s'exprimer et ont pu vivre de leur art en venant en France. On souligne la carrière de Frida Kahlo, sa première exposition qui, à Paris, a fait un carton incroyable. Au Mexique, elle n'était même pas connue, reconnue. On peut également citer des musiciens de jazz américains qui ont fait des tournées en France, en Europe et en France, qui ont été complètement invasionnées. Il y a aussi des graffeurs new-yorkais, les OG de New York qui sont venus en France et qui ont été, pareil, adulés, respectés. Donc voilà, la France, c'est quelque chose d'assez particulier dans le monde, mais la culture française s'inspire également de beaucoup d'artistes de culture et de pays du monde. Augustine, puisque nous aimons le travail que tu exécutes, pour tous ceux qui ne te connaîtraient encore pas, où est-ce qu'ils peuvent aller chercher ton travail ? Y a-t-il une adresse spécifique sur le net ? My old website is called keepdrafting.com And Instagram is under the name keepdrafting, but if you search coffee, Augustine will show up. Alors on peut retrouver ses œuvres en tant que graffeur sur Internet. Il a un site augustinecoffee.info. Sur Instagram, il a le nom de son blase, c'est keepdrafting. C'est également le nom de son premier site Internet. Et pour toutes ses créations et ses œuvres musicales, on peut aller sur la plateforme Mixcloud. Et le nom de son profil, c'est 4x4 Tractor. Tractor, T-R-A-C-K-T-O-R. Et pour finir ce moment en ta compagnie, nous allons parler de toi, de la musique, de la politique. Si tu avais un petit conseil à donner aux jeunes qui, en passant devant un mur, avaient envie de faire la même chose que toi, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller ? Par quoi vont-ils devoir passer pour arriver à la qualité de travail que tu donnes ? C'est-ce que tu as conseils à donner aux propres vices ? C'est-ce que c'est la même conseil pour rien. C'est-ce que tu ne veux pas, c'est juste pour… C'est-ce que tu veux faire. C'est-ce que tu veux faire. Le conseil qu'il peut donner, c'est vraiment de constamment créer, s'exprimer, recommencer, persévérer et si l'idée pour un jeune artiste en herbe de faire du street art, c'est pour devenir connu ou riche, je ne pense pas que ce soit la bonne façon de faire. Mais voilà, vouloir s'exprimer, vouloir créer et vouloir contribuer à produire quelque chose d'intéressant et auquel tu crois vraiment. Toujours tenter, toujours dessiner, toujours essayer, faire des brouillons, mais ces brouillons répétés, répétés, au final donnent quelque chose de construit, de concret, produisent de l'art, ne jamais arrêter. C'est pourquoi il a appelé un de ses groupes, c'est Keep Drafting, n'arrête jamais. Augustine, après être parti d'ici, tu rentres chez toi, tu vas dans un autre pays, tu es sur un autre projet, comment ça se passe ? Tu prends des vacances ? Il y a des choses qui sont en développement, je peux dire que dans le futur, ou peut-être dans le summer. Déjà, il va se reposer, profiter de son été, puisqu'il est fatigué. Mais les choses qu'il peut confirmer, pour l'instant, un projet concret qui est en train de se réaliser au Japon, il travaille avec une petite société de production de t-shirts, et il va y avoir quelques exemplaires de ses œuvres imprimées. Donc ça, c'est en cours, et il confirme qu'en décembre, il va y avoir un show à Paris, une exposition dédiée. Dans une galerie, on n'a pas encore le nom, mais il faut suivre sur les réseaux, l'info va tomber au cours de l'été. Augustin, merci beaucoup pour rester avec nous, 5, 10, 13 minutes, plus que nous avons besoin. Je parle beaucoup, je parle beaucoup. J'espère que pour toi, bonne chance, pour le prochain travail, et j'espère que t'as vu encore une fois en France. Oui, ça va arriver, encore. J'espère que je reviendrai à Grenoble, je ne sais pas. Je ne savais pas que je reviendrai à Grenoble, donc... Fingers crossed pour un autre, encore plus difficile. À bientôt. Au revoir. Jeanne. Jeanne, jeanne. See you later. Au revoir. Thank you very much. Merci Pierre-Louis pour ta traduction, et on te retrouvera une autre fois, j'espère, avec nous, pour le prochain Françon Nord. À bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Ce numéro de Pochoir Sonore est terminé. Réalisation Bruno Ravinsky pour Space Junk Art Centers. À très bientôt pour une nouvelle rencontre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?